8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h10 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin sur RMC. Vous êtes le ministre de l'Agriculture. Et cette question, monsieur le ministre, y aura-t-il des sapins pour Noël ? Oui, je vous l'annonce ce matin, il sera possible d'acheter des sapins à Noël. Il sera possible de les acheter dès le 20 novembre. Vendredi. Dans quelques jours, la filière s'organise, l'ensemble des producteurs sont à pied d'œuvre. Et il sera possible pour chacun de nos concitoyens d'avoir accès à ces sapins à partir du 20 novembre. Je crois que c'est très important. C'est d'abord très important pour les Français, pour les familles, pour les enfants, pendant ces périodes de fin d'année. C'est très important aussi pour toute une filière. On les a beaucoup reçus, beaucoup écoutés. On a beaucoup travaillé avec eux. C'est très important pour cette filière d'excellence. Mais c'est une filière, vous savez, qui également contribue beaucoup à la valorisation de nos territoires. Donc, il sera possible d'acheter des sapins de Noël à partir du 20 novembre. Donc, à partir du 20, vous autorisez la vente des sapins. Et sur quelle modalité on va pouvoir les acheter où, puisque les commerces sont fermés ? Vous savez, dans la plupart des cas, les ventes de sapins, ça se fait à l'extérieur. Pas que, mais enfin très souvent. Et donc, dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, c'est quand même plus simple d'organiser cette vente de sapins dans la mesure où, dans la plupart des cas, ça se fait à l'extérieur. Donc, vous aurez les lieux habituels dans lesquels la vente sera organisée. Beaucoup de lieux sont déjà ouverts. Je pense aux grandes surfaces. Je pense à des magasins de bricolage, des jardineries. Et puis, c'est une question qui revient souvent. S'agissant des floristes, où certains les achètent chez des floristes, eh bien la vente à l'extérieur, là aussi, pourra être organisée. Ça veut dire qu'on pourra les acheter sans avoir à les commander à l'avance. Il n'y aura pas cette logique du click and collect où il aura fallu appeler pour, si on passe et qu'on veut acheter son sapin, on pourra acheter son sapin à emporter directement. Exactement, parce qu'encore une fois, il faut avoir une approche dans ce contexte compliqué, la plus simple possible. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et franchement, le mot simple en ce moment, on a du mal à y croire. On essaie de le faire face à la complexité du moment. Et à partir du moment où ces ventes se font dans la grande majorité à l'extérieur, il est quand même plus simple de pouvoir l'organiser en gardant ses sécurités sanitaires. Vous allez donc publier un décret pour officialiser tout ça. C'est quand même, enfin, parfois il faut prendre un peu de recul et se dire qu'on n'imaginait quand même pas se retrouver avec des situations où on doit demander au ministre de l'Agriculture s'il y a un décret qui va autoriser ou non la vente de sapins et à quel moment est-ce que c'est essentiel ou non essentiel. Derrière les sapins, il y a les boules, il y a les jouets. Tout ça, par contre, c'est considéré comme non essentiel. Donc on aura un sapin, mais on ne pourra pas acheter de boules. Mais vous savez, je suis d'accord avec votre remarque. Si un jour on m'avait dit qu'en tant que ministre de l'Agriculture, je serai sur votre antenne ce matin pour vous annoncer la date où il sera possible de commencer à acheter des sapins de Noël, je ne vous aurais pas cru. C'est ni ma façon de faire, ni la façon que j'ai d'imaginer l'action de l'État. Il s'avère qu'on en a la nécessité tout simplement parce que si quelqu'un un jour avait imaginé cette pandémie mondiale qui impacte autant notre quotidien, là aussi probablement beaucoup ne les auraient pas crues. Donc on fait au mieux dans cette complexité. Ce n'est pas toujours simple, mais on fait au mieux. En tout état de cause, c'était important, je crois, de pouvoir ouvrir la vente de ces sapins de Noël à partir du 20 novembre pour que les Français puissent en bénéficier et la filière puisse travailler.